Le raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques jours. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui, c'est toujours de manifester les indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants, porteurs du même discours, désapprobateurs, du caractère volontairement léonais et destructeur pour l'Afrique. Des relations, de ces relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines. Nourrie, entre autres, par des échecs, des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et des relations ambiguïques que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident, l'a-t-il suffisamment compris ? Où est-il encore figé dans une version focarguienne de ses relations avec l'Afrique ? Avec la France, par exemple, je n'ignore pas que nous, notre mouvement politique. Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui, la France. Je ne parle pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que, pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépensent sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-obsidant, populiste. Je ne parle pas de vous, de partager ce soir avec vous. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français grand-chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens et singulièrement français s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entravée. C'est ce qui explique certainement le luthisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Salle contre notre parti politique et ses militaires. «C'est ce qui se délique, c'est ce qui se délique ? » Israël ! Israël ! Israël ! Israël ! Vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passe au Sénat. Vous n'avez jamais entendu l'Union Européenne dénoncer ce qui se passe au Sénat. Et pire encore, c'est au fil de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Makissan pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et à l'exécution de Sénégalais qui n'avaient décliné que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais et ce qui leur confirme ses réactions. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Soumou, président du Parti PASSEP. Il est évident que notre posture actuelle, consistant au fait que nous avons accueilli les destinées de ce pays qui est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français, et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'oposants seront exactement les mêmes que nous avons été. cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement, les insoumis. Et au-delà des insoumis, parce qu'il faut qu'on regarde les choses, je crois que vous êtes ici, dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large. Et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des insoumis, mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui s'est passé ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français. Que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de PASSEF et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voie de la politique. L'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal, je dois vous rassurer que vous avez été cette autre voie de la France que nous avons entendu. Et au nom de tous les peuples sénégalais, je vous dis merci. Vous voilà donc, M. Mélenchon, aujourd'hui à Dakar, terre d'Afrique. terre d'hospitalité, terre de liberté, terre de paix. Pour échanger avec nous sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Très basse sujet. Cette relation que j'ai décrite plus haut, jusqu'à présent, s'est passée comme nous connaissons. D'abord, pas de passage à la douloureuse épreuve de la traite maigrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécu. Et aujourd'hui, c'est qu'il est convenu d'appeler à nous dire la néocolonisation. Beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante, certainement, sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avons presque cru, lorsque le président Macron décrivait la nouvelle doctrine africaine de l'Élysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. C'est ce qui ne sait pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats. Vous rejetiez la neutralité et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je vous mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, malheureusement, l'Occident et l'Europe, très prontes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je me demande pour l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des emballos. Ce que nous condamnons, nous-mêmes, il est inadmissible que les Africains fassent l'objet de condamnation. On peut comprendre qu'une partie d'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses gros problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union Européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les situations européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à notre population sur nous ? Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour la paix de l'Union Européenne et la capitale de l'Union Européenne. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt se trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mettent de tout avec les mêmes principes ? Absolument pas. Les problèmes zentels au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu du coup d'état.